Alors bon midi tout le monde, bienvenue à notre appel hebdomadaire pour Team Lyon aujourd'hui mercredi le 10 avril. On a un appel spécial, j'aime toujours ces appels-là, des tables rondes, ça nous permet vraiment d'apprendre des coachs qui réussissent et ce midi on va avoir quatre coachs qui ont gravi au rang de Diamond récemment et qui vont nous partager leur meilleur truc pour atteindre le Success Club et justement aussi proposer la possibilité de coaching pour gravir les échelons dans l'organisation. Diamant c'est un rang, je me souviens encore quand j'ai commencé, on voit ce gros puis on pense que c'est inatteignable quand on commence comme coach puis pourtant c'est tellement simple quand on se met dans ce mindset-là puis qu'on se dit qu'on peut y arriver puis qu'on pose des actions concrètes pour le réaliser puis c'est un peu ce que les filles vont vous partager aujourd'hui. Je trouve ça intéressant de les entendre elles parce que des fois tu sais on peut se sentir déconnecté quand on vient de commencer par rapport à nous les leaders que ce soit Geneviève, que ce soit Émilie ou que ce soit peu importe qui d'autre parce que ça fait longtemps qu'on est coach puis ça a l'air facile pour nous mais vous allez voir que ça peut être réalisable pour vous aussi puis de l'entente de personnes qui ont récemment atteint ce rang-là, c'est toujours inspirant. Donc je sais pas s'il y en a une qui veut commencer, sinon moi je vais en m'y en a une. Alex ? Allo ? Est-ce que vous m'entendez 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 ? Est-ce que là, c'est parce qu'on a quelque chose à dire hein, pis que ça va quand même bien. Donc je parle de mon histoire vraiment rapidement. Moi en fait, je suis une fille qui aime travailler ou une collègue, qui travaille 7 jours la semaine. J'ai une entreprise familiale dans mon écumiste. Donc moi, travailler de jour, de nuit, je suis également une... J'étais une compétitrice au niveau national dans mon écumiste. J'avais mon équipe de compétition également. Je faisais les traits des chevaux la nuit, donc je travaillais tout le temps. En plus de ça, je voulais faire du crossfit, je voulais bien manger, je voulais perdre du poids. C'est le travail de tout le monde dans la vie. Une chance que je n'ai pas d'enfant. Parce que je ne réussirais pas. Bref, une fille ultra compétitive, mais c'est devenu un petit peu malsain, mon affaire, parce que vu que je suis tout le temps dans l'effet de compétition, c'est devenu malsain. J'ai un chum qui habite à Québec, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Construction de maisons à Québec depuis 4 ans. Mon entreprise familiale est à Montréal. Donc, si tu vois un peu l'idée, je fais la route à toutes les semaines. Oui, je n'ai pas le trafic à tous les jours à faire, mais je me clanche Montréal-Québec à toutes les semaines quand même. C'est très épuisant. Et puis, tout ça m'a donné la chance de faire un épuisement mental, un burn-out. Et là, je te dis la chance parce que ça m'a amené énormément de choses dans ma vie. Val, arrête de rire de moi! Ça m'a amené énormément de choses dans ma vie parce que avant, je faisais Arbonne. Ma tante était dans Arbonne. Elle me dit « Ah, comment on allait? Comment on allait? » Non, non, non. Je ne voulais plus qu'elle m'en parle. Donc, j'ai décidé d'embarquer dans Arbonne. Je n'utilise pas de crème. Et quand je faisais Arbonne, je me disais « Hey, ça serait-tu le fun d'avoir une business qui vend des plans alimentaires, qui vend de l'entraînement? » Puis là, je vois un post d'Émilie qui passe sur le coaching. Bien, Caroline, pendant que je suis en arrêt de travail, je vois le post d'Émilie puis ça a complètement changé ma vie. J'ai écrit à Émilie puis je dis « Hey, je suis prête. » J'ai dit « Laisse-moi juste un mois. Je vais commencer par m'entraîner. Je viens d'arrêter de travailler. Donc, je ne peux pas faire le coaching tout de suite. Je me suis quand même inscrite comme coach. » Mais j'ai dit « Donne-moi un mois. Je vais me mettre d'aplomb. » Je fais le 21 Day Fix, etc. Après ça, j'ai embarqué dans les V-Dev Sessions tout de suite. Puis là, ça a commencé. Donc, dès mon deuxième mois, j'étais en feu. J'ai eu mon succès starter. Donc, j'en viens. Ça, c'est pas mal mon histoire. Je crois qu'après mon histoire, il faut que je parle de mes trucs. Je me sette une liste. Je vais la regarder pour ne rien oublier. Parce que des fois, la petite mémoire ici peut faire défaut. Moi, j'étais une fille, là, justement, comme je disais, bon, CrossFit, David, Assic et tout. Ça me prend une structure. Donc, autant dans ma vie, dans mon entraînement et dans mon entrofé, ça prend une structure. Moi, je pense que si tu n'as pas de structure, ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner pendant un temps, mais pas sur du long terme. Si tu es ici, dans ce cas-là, c'est parce que tu aspires devenir diamant. Tu aspires probablement à ce que cette entreprise-là devienne quelque chose de plus gros dans ta vie, comme nous, toutes les filles qu'on est ici, en fait, on aspire que ça... Peut-être que ça devienne un jour notre emploi principal. On ne tenait pas l'avenir. Donc, l'organisation Val pourra en témoigner. Je suis une fille de Google Drive. Donc, qui est les listes de clients? C'est ultra important pour faire tes suivis. OK? Je travaille beaucoup avec Val. Je n'arrête pas de la parler. Elle va parler tantôt. Moi, je fais mes suivis sur Google Drive. Val, en ce moment, est en train de travailler sur Teamsy. Donc, on va pouvoir, après ça, faire le Teamsy. Je ne le connais pas. Je ne peux pas en parler. Mais moi, ce que je fais au départ, quand j'ai commencé, j'ai fait toute ma liste de mon Facebook. Je ne reviendrai pas au début parce que je ne venez pas de commencer. Mais c'est important d'avoir des suivis à tous les mois. C'est important de refaire une liste à chaque mois et de toujours avoir des nouvelles personnes à qui parler. Donc, l'organisation first, première des choses. Ensuite, d'avoir un plan d'action à chaque mois, de se faire un calendrier, de savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. C'est vraiment important. La business nous apporte toujours des nouveaux programmes, des nouveaux produits. Donc, il faut savoir les dates de sortie. C'est vraiment important. Il faut suivre le flow de la business. La business, c'est comment ça marche. Tu n'as pas à réinventer la roue. Suis ce que tu as à faire. Ce n'est pas compliqué. Avec le plan d'action et les objectifs. À chaque mois, donne-toi des objectifs. Mais donne-toi des objectifs qui sont réalistes. Parce que souvent, on se donne des trop gros objectifs. Puis, on peut se décourager. Je ne suis pas vraiment une fille qui se décourage dans la vie. Je me suis toujours dit, détache-toi un peu de la réponse. Un non, c'est un non. On s'en fout. On s'approche d'un oui. Puis, ce n'est pas grave. Mais il faut avoir des objectifs qui sont réalistes, mais qui sont un peu plus hauts que ce qu'on est habitué d'atteindre. Parce que si on veut atteindre notre objectif, il faut aller plus loin. Ensuite, ce que j'ai tendance à dire aussi, c'est vraiment d'être l'exemple, le produit-produit. Donc, autant pour mes coachs que pour mes clientes, je le montre que j'utilise mes produits. Je le montre que je fais mon plan alimentaire. Que ce soit sur mon Facebook, mon Instagram, dans mes groupes. Vraiment, je le promouvois beaucoup. Ça incite les filles à acheter. Également, quand j'invite les gens, premièrement, toujours, 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 je leur offre le client arabais, coach arabais. C'est la première chose que je leur offre. Parce que ça, plus que tu vas avoir des clients coach arabais, plus que tu vas être capable d'augmenter dans le fond, bien, de te rendre à ton diamant. C'est comme ça que je me suis rendue à mon diamant, en ayant des clients arabais. Ça fait, je pense, 10 mois que je suis coach active, ou 9 mois. Je suis diamant. C'est sûr que je vais aller plus loin, mais je veux dire, à chaque mois, si tu as de plus en plus de coach arabais, bien, ça se cumule. Donc, ça, ça aide vraiment à l'avancement de rang. Ensuite, moi, j'encourage beaucoup mes participantes avec des cadeaux de participation dans mes groupes. Donc, à chaque fois qu'ils achètent des 50 points, à chaque mois, je donne des cadeaux à toutes lesquelles. Pas à toutes lesquelles, je fais un tirage. Comme ça, ça incite les filles à continuer d'acheter. Parce que c'est beau qu'ils se mettent coach arabais, mais s'ils ne continuent pas de consommer par la suite, ils ne sont pas actifs. Donc, ça, ça te fait perdre ton rang. Les 6 semaines pour devenir diamant, dans le fond, il ne faut pas être actif pendant 6 semaines. Je l'ai atteint, mon diamant, des fois, je le perds, ça arrive. Mais l'idée, c'est toujours être constant, toujours rajouter des gens pour justement ne pas le perdre et le maintenir sur du long terme. Ensuite, j'ai parlé de Val, partenaire de succès. Ça, je vous dirais que c'est la chose la plus importante. Trouvez-vous un partenaire de succès. Trouvez-vous quelqu'un qui va être votre amie. Moi et Val, on se parle à tous les jours. Quand elle est down, moi, je suis high. Quand elle est high, moi, je suis down. Donc, on n'a pas nos down en même temps. C'est merveilleux. On a les mêmes objectifs. On a un petit peu le même rythme de vie. Elle avait un kin, moi, je n'ai pas, mais on a un peu le même rythme de vie. Donc, ça, honnêtement, si je n'avais pas Val, mon chemin ne serait pas le même qu'en ce moment. Et aujourd'hui, probablement que je ne vous parlerais pas. Donc, partenaire de succès, si vous n'en avez pas, bien, allez tout de suite vous en trouvez une. Ça, c'est la chose la plus importante. Ensuite, les événements, OK? Ultra important, aller aux événements. Moi, j'en parle à mes clientes. Les filles qui sont inscrites comme clientes à rabais, coach à rabais, je les invite aux événements. Le fait d'aller dans les événements, vous, ça va vous motiver, ça va vous craquer. Et en même temps, ça fait voir à vos clientes c'est quoi, dans le fond, les événements de coach. Et peut-être que ça va les inspirer à devenir coach également. Donc, ça, ultra, ultra important. Allez au Summit, allez à tous les événements, allez au voyage Success Club, allez à tout ce que vous pouvez faire. Ça va juste vous motiver encore plus à continuer. Ça va vous aider à comprendre c'est quoi votre why et où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Ensuite, bon, j'ai dit suivre le momentum de l'entreprise. Il y a tellement de nouveaux produits qui sortent tout le temps. Il faut suivre le momentum. Ça, c'est juste bon pour nous aider justement à avoir des nouveaux clients potentiels, clients, coach à rabais, etc. Moi, ce que je conseille, c'est de vous faire un groupe d'info coach. En continu, moi et Val, on travaille ensemble. On a fait un groupe d'info coaching. Dès qu'on a des gens qui sont intéressés au coaching, on les met dans notre groupe. Peut-être une fois par mois, on va faire des séquences de vidéos pour expliquer c'est quoi l'entreprise, etc. Mais on rajoute des gens activement dans le groupe et on va poster les gens sur nos publications. Donc, ça, ça incite les gens à savoir un peu qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on fait. Ça leur donne un peu une idée avant de devenir coach. Et dites-vous que les gens qui ne sont pas intéressés par un défi, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront jamais coach. Les gens qui ne sont pas intéressés par un défi, qui s'entraînent déjà, ça peut être des très bons potentiels de coach. Et une personne qui n'est pas intéressée aujourd'hui peut te revenir dans quatre mois. J'ai beaucoup de clients qui me sont revenus plusieurs mois après. Et finalement, je suis prête. Donc, c'est ça. Les clients, il ne faut pas se mettre des barrières. J'en ai beaucoup qui reviennent et qui me disent « Hey, finalement, j'ai le goût d'embarquer avec toi. » Donc, ça, on continue d'offrir le coaching. Et puis, dernière chose, être constante. Soyez constante, les filles. Faites des pauses de coaching. Dites comment vous vous sentez. Est-ce que ça vous apporte dans la vie? Faites-en beaucoup. Ça va vraiment inspirer les gens à vouloir faire comme vous éventuellement. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé. Je pense que j'ai parlé vite. Mais bref, c'était mes petits trucs de la journée. Merci beaucoup, Alex. On sent beaucoup ton énergie. Puis, je pense que c'est ce qui t'aide grandement à pouvoir inspirer les gens puis qu'il y ait le goût d'embarquer avec toi. T'es super organisée. Puis, je pense que ça aussi, c'est un facteur clé de la réussite. J'aurais une question pour toi. Une des difficultés que les filles ont pour devenir Diamond, c'est d'avoir des émeraudes. Oui, on peut rendre notre conjoint avec les coachs arabais. Tu nous as parlé beaucoup de coachs arabais. Mais comment tu t'y es prise pour avoir une émeraude? Oui, bien, je n'ai pas trop de mérite. En fait, j'ai mis ma mère et mon chum émeraude. Donc, c'est sûr que ça a été mes premières étapes. Je travaille activement à avoir d'autres émeraudes. Donc, c'est sûr que ce n'est pas toujours facile. Mais je pense que la constance, c'est de continuer, continuer, continuer à montrer l'exemple. Puis, ce que je voulais faire ce mois-ci, qui est peut-être un truc pour d'autres, c'est que je voulais vraiment offrir à mes clients, regarde, si tu réfères des gens, on peut les mettre dans ton compte puis ils vont pouvoir venir dans mon groupe. Tu sais, moi, j'accepte que mes clients mettent leurs clients, si on veut, dans mon groupe. Ça fait que ça, c'est quelque chose que je voulais pousser plus. J'étais peut-être pas rendue là auparavant, mais là, je suis rendue là de dire aux gens, « Hey, si tu me réfères à quelqu'un, tu vas avoir la commission, tu vas payer tes produits, puis moi, je le mets dans mon groupe. » Ça fait que ça peut être une bonne option. Oui, c'est un excellent point. Puis, tu sais, ça leur amène à voir qu'ils sont capables de faire du coaching tranquillement. Ça fait que tu leur donnes un peu la confiance aussi. Puis, ça va beaucoup en lien avec la proposition de coach à Rabais qu'on propose, tu sais, « Tu as aussi la possibilité de payer tes produits mensuels. Si tu veux, je t'aiderai avec ça. » Tu sais, le texte qu'Émilie nous a partagé, là, bien, tu sais, si on leur met déjà au moment de s'inscrire dans la tête qu'il y a une opportunité derrière ça puis qu'après ça, qu'on leur dit dans leur suivi, « Tu savais-tu que, tu sais, pour le prochain défi, tu pourrais peut-être trouver des amis qui voudraient embarquer avec toi puis faire une commission? » Bien, indirectement, ça peut devenir des coachs, là, plus tard. Fait que, super. Puis, pour ta mère, je pense que, tu sais, à quelque part, si on veut atteindre le rang diamant, on fait… c'est une possibilité de l'atteindre rapidement. Puis, ça nous donne confiance. Puis, ça montre aussi d'atteindre le rang diamant, tu sais, comme… À quelque part, ça donne une reconnaissance de la part de la compagnie, mais aussi une notoriété sur les médias sociaux auprès de nos clients, de voir qu'on a une équipe diamant. Donc, on est, tu sais, on n'est pas une pie-oui, là. C'est ça, c'est sérieux, notre truc. Fait que, merci beaucoup pour tes conseils. Merci. On va poursuivre maintenant avec, peut-être, Mélanie Lejeune. Si tu es prête, je te laisserai la parole. Mélanie, c'est une coach de Karine Terrien qui est devenue diamant, là. Ça fait quatre semaines, je crois. Salut tout le monde. Bien, en fait, Mélissa me fait sortir encore de ma zone de confort parce que des lives, j'en fais pas. Je suis pas rendue là dans ma vie encore. Ça va venir, mais en tout cas, c'est qu'il y a un début à tout. Fait que je me lance. En fait, Alex, elle a répondu quand même à pas mal de doute. Ça résumait pas mal ce que je fais. Mais je vais vous partager un petit peu mon histoire. Donc, moi, j'ai débuté coach beach body, bien, coach arabais, en fait, en avril 2017. C'était suite à un burn-out. Donc, on est pas mal tous dans le même. Fait que, bon, j'étais médicamentée. Puis tout ça. Puis moi, je travaille autonome dans la vie de tous les jours. Je suis consciente en sécurité financière. Fait que je peux pas me permettre non plus d'arrêter de travailler. Puis tout ça. Fait que là, plus j'avançais dans mon burn-out, plus je m'enfonçais. Parce que, bon, la médication était de plus en plus élevée. Un jour, je sais pas pourquoi, matin d'avril, je me suis réveillée. Puis j'ai dit, bon, c'est ce matin que ça s'arrête. C'est fini. Fait que là, j'ai vu passer un post de Karine, justement, Karine Tharien, sur Beachbody. Donc, j'ai communiqué avec Karine. J'ai dit, là, j'ai besoin de m'en sortir. Faut que je bouge. Faut que je fasse de quoi. Faut que j'évacue mon stress, mon anxiété, puis tout. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé Beachbody. Donc, Karine, elle m'avait proposé de m'inscrire comme coach arabais. J'ai embarqué all-in là-dedans. Puis d'autant plus, petite parenthèse, j'ai la colite ulcérose aussi. Fait que, la Chécologie a guéri complètement ma colite ulcérose. Je prends plus de médication non plus pour ma colite ulcérose. Donc, c'est une petite parenthèse qui est super importante, je trouve, qu'on peut partager des fois avec les gens qui sont un petit peu frileux au cou du Chécologie. En tout cas, moi, je dis, regarde, moi, ça m'a guéri. Fait que, pourquoi tu ne l'essaieras pas? Donc, OK. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai traîné là-dedans à faire mes entraînements puis tout ça. Bon, c'est sûr que là, tout s'ensuit. On déborde d'énergie. Ça chamboule assez vite. Par contre, j'ai fait mon coming out, ça ne fait pas longtemps, là. C'est en mai 2018. Donc, je ne suis même pas encore à un an où je me suis dit je me sens bien, je me sens forte, je me sens belle, je me sens, tu sais, totalement moi. Puis, j'ai fait un cheminement personnel aussi. Quand on parle de burn out puis qu'on avance dans tout ça pour s'en sortir, on travaille beaucoup sur soi-même. J'étais une personne, bon, parler aux gens, c'était très difficile pour moi. Communiquer aussi. Bon, j'étais plus la suiveuse, en fait. Je ne disais pas noir, je ne disais pas blanc. Je suivais la gang. Mais ça m'a appris à être la personne que je voulais être. Ça m'a appris à... Ça m'a montré, en fait, que j'étais capable d'être moi aussi quelqu'un dans la vie. Donc, celle que j'enviais, bien, je les prenais comme exemple puis je me disais, un jour, je vais être rendue à sa place. Donc, c'est un petit peu ça, mon cheminement. Donc, ça fait à peine 11 mois que je fais le coaching. Fait que tout mon bagage antérieur, psychologique, etc., comme je disais, m'amène à travailler beaucoup sur moi-même. Fait que c'est ce que j'essaie de transmettre à mes participantes. Donc, c'est de dire, regarde, t'es bonne, t'es capable, t'es capable de t'en sortir. L'entraînement, c'est la meilleure thérapie qui existe. Puis, c'est prouvé aussi. Donc, moi, juste pour me situer, je viens de cette île. Donc, je suis dans la même région que Karine, que Mélissa, etc. On est d'une petite région de moins de 25 000 habitants. Fait que je peux vous dire que j'aurais pu m'assurer sous mes lauriers puis dire, regarde, les autres sont en haut, ils sont meilleurs que moi puis je ne le serai jamais. Mais non, au contraire, je me suis dit, moi aussi, je vais y arriver. Moi aussi, je vais me rendre à quelque part parce que j'y crois. C'est ça, parce que j'y crois, parce que j'ai une visualisante. Je ne suis pas capable de le dire. J'ai une vision de tout ça. J'ai des ambitions, j'ai des rêves, ce que je n'avais pas avant. Donc, je ne me suis pas assis sur le fait que j'avais des top leaders dans ma région de moins de 25 000 habitants. Au début, ça m'a un petit peu oui, il faut assez parce que ça m'empêchait d'avancer dans le sens que, bon, quand on connecte avec des gens sur Facebook ou Instagram, je voyais, bon, ils sont déjà amis avec Mélissa, ils sont déjà amis avec Karine. Fait que je n'osais pas aller les approcher ou je n'osais pas les demander même comme amis. À un moment donné, je me suis dit, ben non, tu sais, je veux dire, tu ne peux pas fêter dans la vie de tous les jours, on ne peut pas fêter avec tout le monde. Ce n'est pas parce que cette personne-là est amie avec eux qu'elle fête totalement que la connexion existe entre eux aussi. fait que je ne me suis pas empêchée, donc j'ai invité des amis aussi puis effectivement, des fois, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui me disent, bon, qui n'ont jamais fait affaire avec personne, mais qui étaient amis avec les autres filles, mais que, bon, ça ne fête pas, tu sais, puis c'est normal, c'est correct, ça fait partie de la vie. Donc, je ne me suis pas arrêtée à ça. Donc, j'ai invité, 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 invité. Donc, c'est ça. Le but dans tout ça, c'est des invitations. J'en fais, j'en fais, j'en fais, j'en fais régulièrement à tous les jours. Ça fait partie d'une de mes premières tâches, les invitations d'amis, ensuite les suivis, etc. Ce qui est important, c'est la constance, je pense, parce qu'il faut vraiment établir un lien de confiance avec notre audience. Donc, le lien de confiance, moi, je trouve qu'il s'établit par la constance. Tu es là, ils savent que tu vas être là. Exemple que moi, je publie, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, c'est ma façon de faire. Je publie deux fois par jour, matin et soir, toujours à la même heure. Donc, les personnes qui me suivent, ils savent que je vais être là à cette heure-là. Donc, tu sais, je trouve ça super important parce que ça fidélise aussi la clientèle, c'est qui te suit et qui veulent savoir qu'est-ce que tu as à dire ce matin-là, tu sais, en mangeant leur toast, exemple. Donc, la constance, c'est super important. Ensuite, j'ai établi aussi un calendrier de publication. Donc, comme je dis, je publie deux fois par jour, mais toujours les mêmes choses. Ben, le même contexte à... Mettons, le lundi, c'est le même contexte, le lundi. Bon, le mercredi, c'est le même contexte, etc. Donc, encore là, ça fait partie de la constance. Je varie, c'est certain, c'est pas toujours les mêmes publications. Puis des fois, j'ai des choses à dire on the spot. Là, je vais skipper mon poste que j'avais planifié, mais je garde toujours quand même une constance. Donc, le mardi, je parle du coaching. Le mercredi, je parle de comment je file, comment je me sens, etc. Tu sais, donc, ça fait partie de la constance aussi. Fait qu'encore là, je trouve que ça fidélise les gens. Ça les amène à croire en toi aussi parce que tu as toujours plein de choses à dire. Sur, peu importe le sujet que tu vas publier. Donc, ensuite, je propose, oui, j'ai pris les notes aussi parce que c'est comme la première fois que je fais un live fait que je ne voulais pas rien oublier. Je propose aussi le coach arabais à tout le monde. Ça, je suis bien à l'aise avec ça parce que je me dis c'est la participante qui en bénéficie aussi. Fait que moi, ça ne me gêne pas du tout de le proposer à tout le monde. Puis je dis aux filles, c'est pas grave là. Tu sais, tu n'as vraiment rien à perdre. Dans 30 jours, dans 20 jours, tu vas recevoir un suivi de Beachbody pour t'aviser du renouvellement, etc. Mais moi, dans mon agenda, je mets toujours une note de rappeler la fille, de recommuniquer avec cette fille-là comme dans les 20 jours suivants. Fait que, tu sais, je dis à la fille, bon, moi, je vais communiquer avec toi, Beachbody va communiquer avec toi. Fait que tu n'as pas à être inquiète si tu ne veux plus de psychologie, si tu ne veux plus de renouvellement, ben, on fera les actions nécessaires. Par contre, quand je communique avec eux au moment venu, je leur dis, écoute, tu peux continuer, peut-être, tu pourrais essayer les Beachbody ou, tu sais, je leur propose d'autres choses s'ils ne veulent pas nécessairement renouer chez écologie au prix qui coûte. Des fois, ça ne la donne pas à tout le monde. Fait que pour les garder VIP, ben, je leur propose les Beachbody ou d'autres choses. Tu sais, essaie-les, regarde, t'enres ton rabais ce mois-ci ou le mois prochain. Tu sais, on réévalue après. C'est sûr que ça fait beaucoup de suivis, ça fait beaucoup de... Mais moi, je trouve ça super important. C'est comme ça aussi, encore là, que je garde mes VIP, tu sais, parce que j'en ai toujours qui roulent des VIP à cause qu'ils ont commandé une Beachbody bord à cause de ci, à cause de ça. Donc, je les relance à chaque mois comme ça. Puis ça se fait super facile, je veux dire, c'est pas compliqué. Ensuite, je demande de l'aide aussi. Donc, dans mon groupe privé participante, tu sais, je demande de l'aide. Écoutez les filles, si vous avez des amis, parlez-en autour de vous. Vous êtes satisfaites, vous êtes fiers de vous, de ce que vous avez accompli. Il ne faut pas se gêner, il faut en parler, tu sais. Si tout ce que je te demande, c'est d'en parler, moi, je m'occuperai du reste s'il faut. Fait que souvent, les filles, c'est ça, ils en jasent entre eux autres au travail ou peu importe. Puis là, il m'arrive, ah, bien, j'aurais peut-être une telle, elle serait intéressée. Bon, bien là, je dis à ma participante, bien écoute, t'es coach VIP, est-ce que tu veux, comme Alex le disait, est-ce que tu veux, je l'ajoute sous toi, même si t'es pas prête à faire du coaching, moi, je suis prête à la mettre dans notre groupe quand même, je vais m'occuper d'elle, mais je vais la mettre sous toi, puis éventuellement, peut-être que tu pourras développer ça, puis que ça va te tenter, ça va t'intéresser au bout. Sinon, c'est pas grave, elle est dans notre groupe pareil, puis on va continuer comme c'est là, tu sais. Fait que c'est comme ça que je maintiens, que je maintiens quand même mon diamond, il est nouveau, ça fait quatre semaines, mais quand même, tu sais. Fait que c'est un petit peu, c'est un petit peu ça que je fais, je pense que j'ai rien oublié, non, tout est complet pour moi. Merci beaucoup, Mélanie, c'est vraiment super touchant d'entendre ton histoire, puis je pense que qu'est-ce qu'on a à retenir là-dedans, c'est que t'as eu une vision, t'as cru que c'est possible pour toi de réussir, puis t'as posé les actions pour que ça se réalise, t'sais. Puis t'as prôné l'exemple en prenant soin de toi dans un premier temps, puis en inspirant les gens à travers ton parcours à toi, puis ton évolution, puis je pense que c'est vraiment, t'sais, on le répète toujours, il faut être un produit du produit d'abord et avant tout, puis t'en es la preuve là, toi t'as pu gagner la confiance, sortir de ton burn-out, enlever même la médication avec ta colite tout sérieuse, grâce à cette formule-là. Fait que c'est juste comme naturel pour toi de vouloir la partager, je pense que c'est vraiment ce qu'on peut retenir. L'organisation au niveau des publications, tu parles de fidélisation, oui, mais en plus de ça, ça te permet d'avoir une intention dans tes publications. Parce que tu sais, si on est sur le fly, bien des fois, ça aurait peut-être pas une intention avec nos objectifs du mois. On parle de se fixer des objectifs en début de mois versus les défis qu'on veut remplir. Bien, si on sait d'avance qu'est-ce qu'on va publier dans le mois, bien nécessairement, ça nous permet de se diriger vers la fin de notre objectif. Fait que d'être structuré comme ça, c'est vraiment un bon point. Ma question encore, au niveau des coachs, émeraude, on parle toujours beaucoup de coach VIP, mais de ton côté, est-ce que tu as commencé un peu à développer ton équipe puis quels sont tes petits trucs? OK, bien, c'est certain que j'ai signé mon conjoint, comme tout le monde. Puis de l'autre côté, bien, en fait, j'ai approché une fille comme ça, à qui je n'avais jamais parlé, que je croisais au camping, en tout cas, parce que je passe l'été au camping à Gramby, en tout cas, puis elle habitait sur ma rue. Puis en tout cas, je l'ai approché comme ça, puis j'ai dit, « Hey, écoute, j'aurais peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. » Puis là, tu sais, vraiment à froid, je ne sais pas ce qui m'a pris par la tête, mais en tout cas, je l'ai fait. Puis j'étais en train de travailler là-dessus cette semaine pour en faire d'autres. Bref, puis elle m'a dit, « Ah, au moins, Chris, justement, j'ai du poids à perdre. J'aimerais ça être comme toi parce que tout l'été, elle passait dans la rue puis elle me voyait m'entraîner sur mon patio, sur mon patio au camping, tu sais, puis elle trouvait ça quand même impressionnant, mais jamais qu'elle ne m'en avait parlé du tout, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est comme ça que je l'ai approchée puis finalement, elle est devenue émeraude dans son premier mois aussi, là, tu sais. Fait que j'ai juste comme deux émeraudes. Je suis borderline un peu, là, mais j'ai confiance, tu sais, je travaille là-dessus beaucoup puis là, encore cette semaine, je travaille beaucoup, je focus beaucoup sur les invitations de coaching à froid, là. Fait que je me suis lancée puis je me suis dit, bon, ça a marché une fois, je veux, j'ai rien à perdre, là, au pire, ça sera un nom, mais c'est pas grave, tu sais. Vraiment, puis c'est le fun de voir que, tu sais, t'as osé même le faire en personne. Souvent, on oublie, on est habitué d'utiliser les médias sociaux pour travailler puis on oublie qu'il y a des gens qui existent dans la vraie vie puis qu'on peut prendre notre téléphone aussi puis qu'on peut leur proposer en vrai puis on peut, au pire, on va avoir un nom, comme tu dis, puis là, t'as la preuve que finalement, tu peux avoir des gens qui sont intéressés alors que toi, peut-être même, tu avais des préjugés puis tu disais, mais non, c'est pas pour elle, tu sais, elle s'entraîne même pas encore. de le proposer, on peut être très surprise de la réaction des gens fait que, on continue à sortir de sa zone de confort comme ça puis tu vas aller en chercher tranquillement puis tu vas solidifier ton diamant puis avancer encore, je suis certaine. Donc, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je vais maintenant laisser la parole à Mélanie Rouillard qui, elle aussi, est devenue diamant très, très récemment et qui va pouvoir nous partager son parcours. Allô tout le monde, c'est vraiment un privilège de pouvoir partager comme les autres l'ont dit, c'est souvent une manière de sortir de notre zone de confort mais je pense qu'en tant que coach, c'est un bon point pour développer notre leadership d'être capable de prendre la parole ça nous donne confiance donc c'est déjà un bon point pour me présenter c'est ça c'est Mélanie Rouillard j'ai découvert dans le fond Béchepodé moi en 2015 j'étais coach arabais j'espérais pas vraiment développer mais je me disais on sait jamais si j'en parle puis j'en parle des gens tant mieux j'avais eu ma première métamorphose d'une perte de 20 livres et puis quand j'ai atteint mes objectifs la routine reprend puis là on perd nos bonnes habitudes et puis je me suis réveillée en 2018 avec le retour de ce 20 livres-là mal dans ma peau fatiguée et puis j'ai essayé par moi-même j'avais jamais arrêté par exemple de m'entraîner parce que ça c'est quelque chose qui me passionne et puis c'est en mai de cette année-là que j'ai rencontré par une éducation médicale puis que j'ai adhéré avec le « To be Mindset » parce que j'ai compris que l'entraînement c'est bien beau mais si tu n'alimentes pas bien ça ne donne absolument rien alors j'ai tombé en amour avec le « To be Mindset » et puis la formule de « To be Mindset » que j'avais connue en 2015 et puis là Mélissa m'a approchée pour être coach j'avais cette flamme depuis 2015 mais la peur de bien des choses nous pousse souvent à pas se lancer et puis j'ai longtemps discuté avec elle puis qu'est-ce qui te fait peur puis en tout cas finalement je me suis lancée et puis juste pour être moi-même engagée puis de pas revenir en arrière comme j'avais fait en 2015 ça a été vraiment mon élément déclencheur de dire écoute si je mets les actions j'encourage les autres je peux être un modèle alors c'est sûr que je ne reviendrai jamais en arrière alors ça ça a été en juillet le 31 juillet que j'ai signé comme coach pour vraiment développer le premier mois je pense j'ai déjà fait le success club 10 j'ai signé mon conjoint assez rapidement parce qu'on me disait de le faire même si je ne comprenais pas vraiment pourquoi c'est important d'écouter les conseils même si c'est ça on ne comprend pas toute l'étendue je n'ai pas posé de questions je l'ai faite je ne connaissais pas vraiment grand chose non plus à la généalogie ça aussi j'aurais peut-être dû poser plus de questions parce que ça m'est comme un petit peu nus bizarre je vais en parler tantôt mais de signer quelqu'un de VIP c'est important si on veut le faire n'hésitez pas vous n'allez pas le regretter plus tard vous avez dû comprendre que c'était la bonne chose à faire ensuite c'est ça après ça j'ai fait mon success club 10 je n'ai pas été toujours assidue dans mes actions quotidiennes ce qui a fait que je n'ai pas réussi mon success club à tous les mois 5 d'aider 3 personnes mais en décembre j'ai même c'est sûr que moi je publie toujours ça j'ai toujours été fidèle à publier à tous les jours parce que je me dis que c'est notre vitrine en tant que business alors c'est important d'avoir des beaux contenus puis tout ça mais en décembre j'ai eu un mois super chargé et puis j'ai vraiment connecté avec personne et puis j'ai eu zéro de vente alors en 2019 j'ai créé le offre de sa vie je reprends ma business en main et puis je veux des résultats il n'y a pas de secret magique c'est connecter inviter les gens c'est le secret il faut se trouver des moyens et puis moi j'ai débuté l'année en me disant écoute moi je veux être une coach qui se démarque je veux trouver ma couleur alors si je vous dirais un numéro 1 c'est de trouver votre couleur trouver votre personnalité c'est votre identité qui va faire que vous allez recruter un des gens qui vous ressemblent et puis alors c'est ça j'ai vraiment pensé à ça pendant le temps des fêtes et puis j'ai finalement trouvé que ma couleur moi c'est de développer personnellement puis d'atteindre les gens avec le coeur alors j'ai construit une première conférence que j'ai fait inviter mes coach VIP qui ont invité des gens pour leur dire écoutez moi je veux être là je veux que les gens comprennent que s'ils prennent soin de leur intérieur ils vont forcément avoir envie de prendre soin et de leur extérieur puis là on va être capable de les amener à parler de l'alimentation à parler des défis en entraînement et puis après ça va être tellement facile parce que cette connexion-là je vais être capable de la faire à plein de gens en même temps puis moi j'aime ça faire ça fait que j'ai trouvé ma couleur comme ça là je vais faire ma troisième conférence alors ça va super bien ça m'a apporté de la confiance en moi effectivement mais ça permet aussi de dire écoutez venez avec vos amis à mes coach VIP venez avec vos amis puis si vos amis signent c'est vous qui allez être de venir émeraude rapidement puis vous allez voir ça va vous donner confiance fait que cette façon-là pour moi c'est plus facile d'accessibilité pour tous puis ça aide les coachs aussi là puis sûrement que je vais leur demander les prochaines fois que je vais le faire tu voudrais-tu venir faire un petit coucou raconter ton histoire en avant prendre un petit comme on le fait maintenant en table ronde mais moi j'ai besoin de ce cœur à cœur puis de cette proximité-là avec les gens fait que pour moi mon équipe c'est dans ce but-là que je la développe ensuite c'est sûr que je me suis inscrit en mars et que mon désir c'était vraiment des diamants alors je me suis inscrit à la formation que les pays ont faites et puis j'ai vraiment posé les actions pour développer dans ce niveau-là et puis là moi justement pour revenir à mon mari du début que j'avais signé quand j'ai pas compris comme il faut la généalogie ben quand j'ai signé mes coachs qu'il voulait développer j'ai pas pris ces cinq jours-là pour aller voir s'il était bien placé et puis là je me suis rendu compte que mes deux coachs qui développent qui sont maintenant émeraudes aussi ben ils étaient sur le même côté que mon mari alors mon mari ne sert pas vraiment à grand-chose d'être sur ce côté-là alors en mars j'ai dit bon ben c'est beau j'offre un cadeau à ma fille je l'inscris VIP j'utilise son compte pour me bâtir mon équipe parce que c'est pas vrai que je vais passer de mon mari à ne pas avoir réussi mon objectif parce que celle qui développe du côté gauche ben elle est étudiante qui elle voulait plus à fin avril se lancer là-dedans alors j'ai rapidement signé deux personnes sous ma fille ben avant je voulais faire mon success club 5 alors j'ai signé trois personnes dans mon compte j'ai signé trois personnes sur elles ensuite j'en ai signé deux j'ai fait un beau mois de mars avec success club 10 malgré que j'ai dû signer quand même trois personnes pour avoir mon émeraud sur le côté mais c'est de fixer des objectifs comme ça puis je veux à tous les mois faire la même chose ok me faire encore mon success club 10 puis signer encore deux personnes sur ma fille parce que je ne veux pas le perdre ce diamant-là fait que de continuer à bâtir comme ça en ayant des objectifs qui sont réalisables si je les réussis en mars je suis capable encore de le réussir alors c'est de se motiver comme ça qui m'a permis d'atteindre de mon diamant en mars je vais juste faire vérifier mes notes si j'avais d'autres choses et c'est ça d'en parler vraiment de ne pas essayer de deviner pour les autres souvent celle qui est étudiante qui va développer qui ne devrait pas se lancer en avril je l'ai faite comme au cas où mais dans ma tête c'était sûr qu'elle me disait non finalement oui ça m'intéresse j'aimerais vraiment ça c'est ma session d'études mais après je veux vraiment me lancer fait que si je ne l'aurais pas fait j'aurais passé à côté fait que tu sais de faire attention de ne pas être nous-mêmes des mauvais juges c'est de d'empêcher notre business de se développer puis tu sais si je dirais coach c'est ça coach si on veut développer notre équipe dans le fond moi j'aime bien faire des jeux de mots fait que j'ai pris le mot coach et puis si on veut développer notre business je dirais coach c'est trouve ta couleur pensez cette semaine trouve ta couleur c'est quoi tu veux comme image de ton équipe pour ose ose être différente des autres écoute c'est différent ce que je fais par les conférences mais c'est moi qui ça me permet comme ça de me surpasser de me dépasser puis d'être différente des autres je dirais action pour te sortir de ta zone de confort parce que c'est ça qui fait évoluer finalement c'est d'être concentré parce qu'il y a un petit moment que je ne suis pas concentré dans mes actions quotidiennes d'inviter connecté c'est sûr que j'en ai pas de client fait que c'est important d'être connecté puis H pour habitudes quotidiennes fait que inviter connecté il n'y a pas de succès fait que c'est ça qui m'a permis d'atteindre mon client puis de vouloir le maintenir maintenant puis de le solidifier ben c'est mes prochains objectifs ah c'est tellement inspirant de t'entendre pour vrai j'ai des frissons Mélanie puis je pense que t'as vraiment trouvé ta couleur à toi justement avec les conférences que tu offres parce que vraiment là on le sent je dis ça soir je suis habituée de faire des calls de soir ce midi ton énergie ta façon de nous transmettre tes mots c'est puissant puis tu viens vraiment nous chercher c'est vraiment une grande force pour toi puis continue de l'exploiter puis en plus t'as maintenant un, deux, trois coachs qui développent avec toi fait que t'es en train de développer une belle équipe à ton image qui participe en plus avec toi dans tes conférences fait que vraiment un gros bravo puis merci de ton temps c'est super inspirant de t'entendre on a une dernière personne il est déjà midi 40 Valérie qui va pouvoir nous partager à son tour son parcours et ses conseils Valérie est une coach de Émilie est-ce que tu es là ma belle? oui je suis là je suis revenue donc la parole est à moi oui donc je suis très contente de présenter ce midi parce qu'en fait je trouve que c'est tout le temps une opportunité ça nous permet de sortir de notre zone de confort puis pour faire un petit topo j'étais vraiment pas la personne tout indiqué pour renseigner discuter parler devant les gens j'ai une peur bleue de parler devant les gens je manquais à l'école pour pas faire mes euros quand j'étais plus jeune donc mais j'ai décidé à un moment donné que j'en avais assez de cette part-là puis je l'ai affrontée j'ai finalement décidé d'enseigner à l'université puis là quand on me propose vraiment de venir parler à des tables rondes ou de faire un live on dirait j'y prends plaisir parce qu'on gagne de la confiance puis ça devient vraiment un challenge de plus supplémentaire fait que si on vous le demande des filles tu sais des fois on hésite parce qu'on se dit ah j'ai-tu vraiment le temps honnêtement j'avais vraiment pas le temps mais je trouve ça vraiment important de le faire parce que ça nous permet de gagner en confiance puis de surpasser nous-mêmes fait que un petit mot avant de commencer à vous parler de mon histoire fait pour faire ça court là ça a l'air j'ai pas l'air du tout gênée mais habituellement avant si on recule avant le coaching j'étais quelqu'un de très introverti et tout ça puis comme travail je suis infirmière praticienne donc c'est un cadre quand même très qu'on doit être tu sais bon tailleur puis toute la patente tu sais qu'on doit être sérieux puis que c'est sérieux ce qu'on fait le coaching c'était comme un petit plus qui me manquait qui est devenu un gros plus au fil du temps donc pour faire le topo j'ai une maman j'ai 30 ans maman d'un petit garçon j'étais infirmière praticienne depuis 6 ans infirmière depuis 10 ans pour le même employage chargée de cours à l'université aussi à Longueuil donc et mon conjoint entrepreneur dans le domaine du transport donc elle s'accompagnait à lui donc vraiment un horreur méga chargé puis quand Émilie m'a demandé en fait j'avais décidé d'entreprendre une mise en forme après mon garçon puis je voulais quelque chose de simple que je fasse de la maison parce que écoute j'avais plus le temps d'aller au gym j'étais comme ici puis je ne voulais pas te faire garder mon petit bonhomme non plus pour aller m'entrepreneur donc Émilie me disait tu poses beaucoup c'est super cool t'es motivée t'es motivante puis tout ça puis elle dit t'aimerais pas ça être coach je dis ah non je pense qu'il ne comprends pas j'ai comme pas vraiment le temps puis elle dit non non je t'ai dit pense-y là j'y pensais puis j'y pensais puis j'ai toujours aimé ça avoir des défis puis être super active parce que ça me motive ça me drive puis j'y ai pensé là je pense qu'elle me a demandé le coaching quand même j'ai commencé une remise en forme en septembre puis elle me l'a demandé quand même quelques mois plus tard puis j'étais là non non puis à un moment donné plusieurs mois après peut-être six mois plus tard elle me l'a reproposé puis l'idée avait fait son chemin puis je me suis dit ok hé là je suis prête puis j'enchaquais je prends blé puis là je venais de dire hé là j'ai dit oui là qu'est-ce qu'on fait puis je vous en parle puis j'ai encore des foussons fait pour vrai ça a vraiment été un moment déterminant pour moi quand j'ai décidé que je devenais coach puis c'était principalement plus au mois de juin 2018 fait que j'ai dû aimer puis j'avais l'impression de me lancer dans le vide mais c'est ce que j'avais besoin j'avais besoin de ça pour être encore plus constante dans ma mise en forme personnelle puis je sentais que j'avais un besoin de parler de divulguer des notions que je n'avais pas toujours la chance de discuter en pratique nécessairement donc besoin de plus puis je pense que c'est important à retenir de ce que je vais vous dire aujourd'hui c'est vraiment d'y aller par passion puis d'y aller avec votre coeur de vraiment être authentique avec ce que vous faites puis ça fait que les gens vous allez attirer des gens comme vous puis ça c'est vraiment trippant quand ça arrive fait que je vais vous en parler un petit peu plus tard mais ça a vraiment changé beaucoup de choses fait que pour faire un petit topo j'ai commencé en juin comme j'ai dit ça a commencé tranquillement je pense que j'avais fait SC2 j'avais une personne des gens qui voulaient essayer la plateforme mais rien de plus plus que ça puis je travaillais beaucoup c'était un gros un gros temps quand j'ai commencé le coaching par la suite en juillet ben là j'ai signé mon chum j'ai signé en fait j'ai demandé en fait à ma première cliente si elle voulait être VIP puis ça me stressait donc ben je disais hey tu veux t'être plus portant là maintenant je te propose ça de même mais la première fois c'était stressant je ne savais pas ce qu'il était pour dire puis elle là elle voulait juste avoir ses produits moins chers fait qu'elle était comme mais ok jusqu'à chine fait que tu sais on se met souvent des barrières des limites puis je pense que c'est important de laisser tomber ça de se lancer d'oser puis on a vraiment des méga résultats par la suite fait quand j'ai demandé ça en fait à ma cliente ben à ce moment-là elle est devenue vraiment VIP active là elle est devenue coach pour les rabais simplement puis j'ai écouté un call à ce moment-là plus au mois de juillet qui parlait de comment proposer le coach et par la suite j'ai utilisé moi pour moi ce script-là qui était défini dans ce call-là puis j'ai été en mesure de le partager à tout le monde qui s'inscrivait puis ce qui est arrivé c'est qu'en août j'étais en vacances fait que j'ai fait SC20 j'étais en feu tous les gens en fait que j'avais contactés il y en a plusieurs qui se sont joints fait que ça m'a vraiment donné une belle lancée au mois d'août septembre-octobre puis la date que je m'étais fixée en fait qu'on avait fait avec un groupe avec Indri le Push to Diamond c'était vraiment le 1er novembre donc je l'avais en tête si tu veux vraiment être diamant il faut que tu le vois dans ta tête visualise-le j'avais reçu des billes d'oreilles en diamant toutes les je voyais un diamant partout j'étais comme ok je suis destinée je suis destinée faut que tu le visualises fait que je le visualisais puis le 1er novembre boum diamant puis j'étais vraiment contente puis il y avait on nous avait motivés il y avait une retraite en lien avec ça sur un bateau je disais quoi que c'est moi qui peux y aller fait que quand Emile a dit ben oui on fait une retraite sur un bateau on va avoir des coachs on est parlé de leur entreprise ça m'a juste motivée puis j'avais encore plus le goût de le faire fait que comment j'ai fait ça en fait c'est que je suis vraiment on a parlé beaucoup de coach arabais mais pour moi il y a deux dates vraiment pour le diamant parce qu'en fait le 1er novembre ça a été vraiment la date que je m'étais fixée pour être diamant no matter what puis je voulais mettre deux personnes à mon chum mon chum je l'avais signé VIP en fait assez rapidement puis je voulais lui mettre deux filles de mon équipe en dessous avec lui puis de l'autre côté ben là c'est ça je me disais qu'est-ce que je fais est-ce que je demande à ma première participante Jess elle va-tu vouloir tu sais là bon ça travaille ça travaille puis là pendant ce temps-là tu lui demandes pas puis à un moment donné je pense que c'était comme deux semaines avant d'avoir le diamond j'ai dit hey serais-tu intéressée tu me referais à plein de monde tout ça puis elle en faisait vraiment beaucoup avec moi je trouvais mais elle ne voulait pas développer elle ne voulait pas développer puis je respecte ça puis elle me disait ben oui si je te revends deux personnes je vais les mettre avec moi fait que c'est vraiment comme ça que j'ai bâti le diamond pour le 1er novembre ça a été ça m'a donné beaucoup confiance parce qu'après on a accès au groupe de diamond on voit les leaders on sent on prend de la confiance là vraiment honnêtement fait que ça a été vraiment un moment déterminant pour moi puis c'est sûr que le défi comme les autres filles ont dit auparavant c'est vraiment de le maintenir de le garder puis je l'ai perdu le rendu diamond pendant quelques temps puis tu sais c'est démotivant parce que là tu perds des coachs t'oublies pas t'oublier mais en fait tu recrutes moins t'es moins intentionnel puis bon mais ce qui a vraiment changé le tout en fait j'ai eu le rendu diamant récemment puis on avait parlé dans Tchouche Tchine en fait vraiment on m'avait demandé de faire un câble puis là j'étais comme aïe aïe on me demande de faire un câble puis là je ne suis même petit diamant comment tu veux que j'arrise pas les caliqueurs le mental des fois ça travaille fort fait que je m'étais dit non là mon but c'est vraiment d'y aller avec des gens qui me ressemblent on fait un infocoach Alex en a parlé au début on fait des infocoach quand même à chaque mois de façon différente à chaque mois on essaie d'aller c'est toujours on s'entend un infocoach c'est un infocoach c'est toujours la même information qui est véhiculée toujours la même chose mais on le refait souvent de façon différente fait que pour vous donner une idée le dernier infocoach j'étais sur la croisière Alex était en vacances puis on voulait le faire pendant ce temps-là on aurait pu se dire hey fuck off je dois faire de la croisière mais non je trouvais ça vraiment important surtout dans les débuts ça donne vraiment une belle visibilité les gens sont comme qu'est-ce qu'elle fait en croisière là elle vient d'arriver ça fait que pour vrai ça a été vraiment un cas super cool parce qu'en fait récemment on a travaillé beaucoup sur parler coaching parler coaching ça c'est vraiment la retraite que j'avais faite suite à mon premier en fait que j'ai eu le DM en fait on nous avait dit pourquoi tu n'invites pas pour le coaching je disais ah va pas là va pas là va pas là non mais va c'est important d'inviter pour le coaching puis là on faisait une table ronde on me disait ah ben tu sais pourquoi vous voulez expliquez-nous pourquoi vous ne proposez pas le coaching puis je m'étais abstenue de parler par miracle qu'on avait changé de sujet là quand j'étais revenue de cette retraite je me suis dit aïe j'ai vraiment un gros blocage au vrai coaching tu sais coach arabais c'est correct on peut tout l'envoyer scritte puis aucun problème avec ça mais le vrai coaching tu sais là le développer une équipe la patente bon ça j'hésitais vraiment beaucoup puis j'avais vraiment des blocages puis c'est sûr que nos blocages on a tous nos raisons on a tous ça mais moi je voulais aller au-delà de ça puis c'est vraiment quand on confronte nos peurs qu'on devient vraiment on s'améliore puis on est capable de passer par-dessus ça donc j'ai décidé de me mettre à faire des posts de coaching puis j'ai publié dans un groupe d'info coach au début je les mettais dans mon groupe d'info coaching parce que je sentais que c'était moins on se fait bien des idées avec ça puis finalement je me suis dit il faut coach je l'aime ma vie avec le coaching j'aime ça ce que je fais ça me drive je trouve ça fou je trouve ça un beau complément avec ce que je fais au travail je suis quand même moi-même mais j'ai pas cette latitude-là de pouvoir motiver les gens inspirés comme je le fais dans une story en disant ah ouais il pousse je trouve que ça me fait sentir bien tout simplement puis ça me permet on a parlé de vraies couleurs tantôt ben ouais mes vraies couleurs sont dans mes stories puis sorry c'est choc du monde juste à suivre mes stories tout simplement fait qu'on gagne une belle confiance puis c'est vraiment cette retraite-là qui m'a fait penser d'inviter pour le vrai coaching puis il y a peut-être deux mois en fait on avait refait un autre infocoaching de façon différente on avait présenté des câbles d'autres gens qu'on avait appris sur YouTube puis là on expliquait puis bon puis il y a une fille qui était vraiment là elle était dans le groupe qui était vraiment une fille de mon équipe participante puis tout ça mais je pense que c'était pas tant que ça puis je lui dis hey tiens je me lance je vais l'inviter au coaching même si je suis pas mal sûre qu'elle se lance pas pas elle dit ben oui ça m'intéresse et là je tombe en bas de ma chaise je dis on te dit ça l'intéresse ok je dis là ils sont au thé ils posent dans le groupe parce que et puis là non non je trouve ça vraiment un coup là c'est juste que j'ai pas eu du temps bon finalement elle est devenue émeraude récemment puis tu sais c'est une histoire de déboulement mon affaire par la suite j'ai une participante qui est avec moi depuis les débuts Lynn qui me dit ah tu sais on se met des limites encore là Lynn est propriétaire d'une entreprise assez importante qui l'occupe beaucoup puis au lieu de 50 ans je me disais elle va-tu vouloir tu sais voyons elle voudra peut-être pas se lancer là-dedans mais Chris elle s'est lancée elle est devenue émeraude elle a quatre coachs avec elle je capote je suis comme wow Lynn t'es donc bien tu sais quand vos participantes rockent leur déficienté qui perdent du poids qui sont comme en feu attends de voir quand tes coachs personnels réussissent là c'est comme ça vient te chercher parce que généralement c'est des gens qui te ressemblent puis qui ont des parcelles de toi qui ont appris de ce que t'as partagé tu penses pas que ça peut arriver quand tu commences mais c'est wow c'est juste wow puis tu sais dernièrement c'est ça je m'étais inscrite en fait tu sais tu commences tu penses pas que tu peux aller un voyage success club nanana wow puis tu sais Lynn et tu sais on a développé des belles amitié ça nous a juste à inviter puis tu sais ils commencent là-dedans fait quoi de mieux que d'avoir la personne qui fait le coaching de par un petit bout pour te dire hé non on va changer ta position de coach là mets ça de l'autre bord tu sais fait que c'était vraiment la proximité ça nous a permis d'échanger d'en apprendre plus puis on a vraiment appris des super amitié pour vrai puis on est comme en feu là-dessus fait que j'ai ça fait vraiment chaud au coeur de voir que ça peut aller plus loin puis j'étais la première à dire aïe aïe tu sais je suis pas rendue là quelqu'un qui veut développer mais il y en a des gens il y en a des gens qui sont prêts à le faire il y en a qui sont motivés par ça puis tu sais je me mettais des limites à me dire ok j'ai un bon travail je suis pas sûre tu sais mais la reconnaissance c'est ce qui me manquait dans mon travail actuel tu sais oui je l'ai là merci madame merci du patient c'est correct mais c'est pas la même chose vraiment pas puis ça ça me motive fois mille puis c'est ce que je voulais montrer en fait à Aline et Tia mes deux coachs qui sont venus en croisant avec moi c'est qu'on est tellement reconnus pour nos efforts puis c'est ça je pense qui est important de transmettre je trouve ça vraiment cool puis quand on a fait notre info coach en direct du bateau j'ai fait parler à Aline puis j'ai expliqué elle a parlé de son histoire elle était méga stressée mais elle était comme hey je suis fière de l'avoir fait tu sais je suis vraiment contente puis là tu sais l'enthousiasme de groupe c'est vraiment c'est contagieux en fait là je parle je parle mais je vais regarder un peu mes noms pour voir être sûre que je vous ai parlé de tout ça une fille qui a posé une question peut-être si tu veux répondre elle dit est-ce que tu as trouvé ça plus facile de proposer dans le fond à des gens de faire un défi que de demander pour être coach invitation dans le fond à des participantes pour un défi honnêtement oui parce que c'est-tu moi qui est gelée oui c'est ça mais moi je trouve que c'est plus facile encore pour moi de nous inviter à un défi c'est que de proposer coaching parce que c'est sûr je commence donc je suis pas encore je me sens pas si tu vas en parler plus on devient à l'aise plus on parle de coaching plus tu vas être à l'aise puis plus tu vas être convaincu que c'était un bon choix pour toi puis que t'es contente en fait de ce choix-là que t'es vraiment sur la bonne voie là-dessus je pense que t'as touché un point tantôt faut pas décider pour les autres puis il faut juste le proposer sortir de notre zone de confort puis on peut jamais savoir si ça peut intéresser quelqu'un Mélanie l'a partagé tantôt toi aussi tu le partages on en a la preuve tu sais on a tellement une belle opportunité entre les mains il faut juste en parler puis en parler puis en parler puis on peut pas il faut le proposer tout simplement on peut avoir peur puis on va avoir des oui puis ça va nous motiver puis c'est comme ça qu'on va avoir le goût de le proposer encore plus vraiment vraiment puis peut-être un dernier top conseil que j'avais peut-être oublié tu sais quand on focus beaucoup sur le diamond on est vraiment dans un état d'esprit puis vraiment une visualisation mais je pense que c'est important de se garder vraiment en priorité parce que pour inspirer un plein d'autres gens bien c'est super important que toi-même tu t'inspires que tu prennes soin de toi puis tu fais des résultats pour que par la suite les autres aient envie de te suivre puis d'embarquer dans l'équipe avec toi vraiment tout à fait puis ça me fait penser au point qui revient de toutes vous ça gèle un peu un point qui revient de toutes vous c'est que vous proposez le VIP à des gens qui après ça vous leur proposez le coaching puis qu'ils deviennent coach puis qu'ils réussissent bien donc ce qu'on peut retenir de ça c'est à part encore là de prendre soin de nous on aide les gens à prendre soin d'eux à avoir des résultats à aimer la formule puis nécessairement ça devient des coachs puis ces coachs-là bien c'est les meilleurs fait que tu sais plus on va avoir cette passion-là puis on la ressent de vous toutes la passion plus on va prendre soin de nous puis inspirer les gens à faire de même bien naturellement on a du plaisir à faire ça c'est le fun puis c'est comme ça qu'on développe une équipe qui va être à notre image en trouvant notre couleur pour revenir sur le jeu de la vie fait que la visualisation c'est un autre concept qui est revenu beaucoup je pense que le diamant c'est une question de mindset il faut se dire que ok je suis capable d'y arriver ces filles-là aujourd'hui qui ont parlé ce midi l'ont faite moi aussi je suis capable d'y arriver donc c'est de se fixer une date de se fixer un plan de match puis c'est réalisable si vous n'avez pas écouté déjà la vidéo d'Émilie qui explique qu'est-ce que c'est que le plan diamant avec le petit schéma à vous faire je vous encourage vraiment à aller jaser avec votre coach après l'appel pour pouvoir établir ensemble votre plan diamant puis voir qu'est-ce qui vous manque dans votre généalogie actuellement c'est sur quoi c'est sur quoi vous devriez focuser pour pouvoir vous rendre au prochain step parce que diamant c'est tellement de belles possibilités au niveau du plan de compensation on va avoir des plus grosses primes au niveau des primes d'équipe toute la reconnaissance de la compagnie le fait aussi d'avoir une équipe comme tu l'as dit avoir des filles avec nous c'est motivant de faire des défis de groupe ensemble de faire des impo-coaches ensemble de se regrouper puis tu sais de sentir qu'on n'est pas tout seul là-dedans du moment qu'on commence à avoir une équipe ça devient encore plus le fun de faire du coaching je sais pas s'il y en a qui avaient d'autres questions mais moi je terminerais avec un petit défi moi je donne tout le temps des défis à la fin de mes appels je tiendrais le défi de justement là écrire à votre plane établir votre plan diamant avec une date puis de vous lancer dès aujourd'hui dans les invitations pour le coaching donc tu sais je pense que ça peut commencer par deux invitations coaching aujourd'hui aller vers vos participantes c'est les plus faciles parce que c'est sûr que c'est des filles qui aiment les produits puis qui vous voient aller depuis un bout puis continuez ce rythme-là à tous les jours puis c'est sûr que vous allez en venir à avancer là puis tu sais deux c'est un minimum là c'est juste parce que je veux pas être trop wild de ce midi-là mais vraiment faut juste le faire puis le pire que vous allez avoir c'est un nom mais vous allez être surprise des réponses positives pas de questions bon mais super merci les filles c'était super inspirant de vous entendre puis je vous souhaite un bon après-midi bye c'est un bon après-midi c'est un bon après-midi